Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui à sa graine une, parlant du Cameroun, nous présente les chemins escarpés de l'unité nationale. Plus d'un demi-siècle après, le rêve des pères fondateurs de l'unité nationale s'est effrité ces dernières années avec l'exerciation des discours de haine dans les réseaux sociaux et dans les médias classiques à travers l'ednocentrisme et la promotion du tribalisme, mais également l'accentuation de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des comportements qui ont contribué à polariser le débat public autour des valeurs tribales, le sectarisme et la lutte des classes. En petite une ce matin, contrefaçon, AFCOMSAL se fait prendre la main dans le sac. Sension contre touristique express, les passagers implorent la clémence du ministre des transports. Pour le Pélican, la suspension de touristique express est une sanction réglementaire. L'hebdomadaire sans détour qui impale également ce matin titre à sa grande une, suspension de touristique express, halte à la manipulation sur les réseaux sociaux. L'urgence d'imposer aux entreprises de transport inter-urbain de personnes le système IMAN, le système IMAN Driver, la solution révolutionnaire contre les incidents de la route. Rien ne vaut une vie. La liste des agences de transport déjà sanctionnées par le ministre des Transports pour les mêmes causes, nous est présenté ce matin des pages 6 à 7. Plan d'assistance humanitaire 2023, le Cameroun enquête de 243 milliards de francs CFA pour faire face aux urgences. Aviation civile, le Cameroun se dote d'une école de référence. Violence à milieu scolaire, le ministre de l'éducation de base prescrit les bonnes thérapies. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire sans deux tours. Le biebdomadaire, l'équation également ce matin, s'intéresse à la suspension de touristique express et titre du Saint-Humain sur l'hôtel des sacrifices. Pour le quotidien, le quotidien dans cette affaire de suspension de touristique express, le règlement a été respecté par le ministre des Transports. Le journal Signature parle également de l'unité nationale et titre Péril en la demeure. Les Camerounais s'apprêtent à célébrer avec face la cinquanténième édition de la fête de l'unité nationale. Le concept en lui-même est quotidiennement mis à mal. L'objectif final pourrait-il être atteint un jour ? Quels sont les principaux freins qui minent cette unité nationale en question ? Autant d'interrogations qui trouvent leurs réponses ce matin des pages 3 à 14 du journal Signature. La tribune des communautés, le journal Intégration qui parle de prestations de serment de la commission de la CIMAC le 19 mai 2023, nous présente le oui de Toidera et le non de débit. Le veto du président tchadien intervient au lendemain de l'acceptation de date par le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CIMAC. A la grande une du quotidien connu ce matin, JICAM FMI, des attentes mutuelles. Dans le cadre de la quatrième revue du programme économique et financier PF, l'équipe du FMI conduite par Semi Sankak a échangé mercredi dernier avec le président du JICAM, Cédestin Tawamba, sur l'évolution de l'environnement économique du Cameroun. Le décryptage de cette information nous est proposé ce matin à la page 4. Le tri hebdomadaire le soir, quant à lui ce matin, s'intéresse aux litiges fonciers. La route de l'assainissement tourne, pouvons-nous lire ce matin à la grande une. Le ministre des domaines du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Yebbi, ici, est sous l'effet de l'action, avec le retrait récent de 90 titres fonciers dans le département du CAM, dans l'optique d'éradiquer la mentalité de marchandage des terres, source de nombreux conflits fonciers. Appui au développement des collectivités territoriales, le HCCE et le conseil régional de l'Ouest signent une convention de partenariat. Le biobdomadaire l'indépendant à sa graine une ce matin parle du festival culturel Grassfield et nous renseigne que Yaoundé 6 exalte le vivre ensemble. Placé sous le haut parrainage du maire Jacques Yokiounana, la première édition du rendez-vous annuel du donner et du recevoir des ressortissants des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a eu lieu à l'explanade de l'hôtel de ville de Yaoundé 6. C'était le 11 mai 2023 devant un parterre d'autorités administratives et des élites de la région du centre. Chirurgie gratuite en petite une ce matin, la solidarité internationale magnifiée, insécurité alimentaire, le Cameroun est en situation de crise, comeback d'André Onana, il s'agit là d'une affaire d'État. Et puis journal des projets BIP 2023, le cri de détresse de la presse nous est présenté ce matin. Exclusif, exclusif, pour la Cour suprême, le CDBF du compte supré n'existe plus est le grand titre que nous pouvons lire ce matin à la une de l'hebdomadaire Week Info. Le quotidien, la primeur hebdo parle de jeunesse camerounaise en péril ce matin et s'interroge pourquoi les jeunes sombrent dans les drogues, le sexe, l'alcool et l'incivisme. Le quotidien, le nouvel horizon de nous parler du showbiz camerounais qui est gangréné par la drogue. C'est un secret de polychinelle que le monde du showbiz est englué dans toutes sortes de travers. Certains artistes paient le prix fort en sombrant dans la drogue. Prison centrale de Kolengi, le mine santé sauf et guérit les détenus. Le tri-abdomadaire, l'œil du sel ce matin qui nous amène dans le Grand Nord, parle de la flambée des prix du transport inter-ubain. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. On retrouve également l'interview du docteur Yakoubou Danja, cadre à Kamwata ce matin, qui dit que les populations trouvent une source d'eau potable sur laquelle se raccorder. Maladie mentale, près de 350 personnes réensérées en communauté à Yaouli. La lettre à la bourse dans sa parution de ce matin s'intéresse à la Banque des États de l'Afrique centrale et nous présente le chemin parcouru et les défis à relever. Après 35 ans de carrière au sein de l'institution, Aboubakar Salahou, ancien conseiller du gouverneur de la BIAC de nationalité à Centrafricaine, revient sur les accords monétaires entre la France et les pays de la CEMAC, le fonctionnement du compte d'opération, la COBAC, les réformes intervenues au sein de la BIAC et les défis à relever. La voix des jeunes à sa graine une se mette en titre, féminicide, l'étonnant silence du Mine-Prof. Alors que nous sommes rendus à 29 cas de meurtre orientés vers l'agente féminine, en moins de 3 mois, femmes et jeunes continuent de s'interroger sur le silence de CARP de Marie-Thérèse Abena-Hondois, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Le journal Camerprez parle de finances publiques ce matin et nous renseigne que nous nous acheminons vers un emprunt obligataire record. Le Cameroun se prépare à lancer sur la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale à BVMAC, son emprunt obligataire le plus cher depuis l'arrivée du trésor public sur le marché boussier en septembre 2010. L'opération prévue ce mois pourrait être repoussée de quelques semaines, suivant une demande formulée par les intermédiaires du marché. Le quotidien de la santé, éco-santé, qui parle du centre hospitalier universitaire de Yaoundé, nous renseigne que le directeur général et son adjoint prennent officiellement fonction. Hôpital général de Garoua, les leçons des premières journées scientifiques nous sont présentées ce matin en page 6. Et puis, excellence d'Afra, les étudiantes sages-femmes du Douala sont à l'honneur. Le magazine Défi Artuel ce matin parle de climat, des affaires, impôts JICAM, le temps de la paix et le titre que nous propose ce matin le magazine. La collaboration amorcée entre la direction générale des impôts et le JICAM permettra de réduire les contentieux fiscaux qui donnent lieu à une moyenne annuelle de 500 dossiers réformés par la DGI et environ 30 autres traités par le comité de recours placés auprès du ministre des Finances. Dépenses publiques en petite une leur appellent à l'ordre du Premier ministre sur le train de vie de l'État. Service téléphonique, les promesses de Camtel aux abonnés nous sont présentées. Le quotidien de l'économie parle de dynamisation de la BVM ce matin et nous fait savoir que la piste des obligations vertes est à explorer. Malgré son potentiel, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale demeure peu attractive comparativement aux autres marchés financiers régionaux africains. Sonara, en petite une, les préalables avant la reconstruction nous sont présentés en page 5. Financement, ce qu'il faut pour le plan de réponse humanitaire nous est présenté en page 4. Le quotidien, l'info à chaud parle également de la fête nationale de l'unité et nous renseignent que le MRC participera au défilé. Christopher Dillamora, ambassadeur des États-Unis au Cameroun face à la presse, vous devriez être fier du travail fondamental que vous accomplissez parfois même au péril de votre sécurité. C'est à lire en page 7. Préparatif du 20 mai 2023 en Russie. La culture et le sport au menu des activités à Moscou. La nouvelle expression parle de finances vertes ce matin. 30 milliards de dollars pour la CIMA, titre ce matin le journal. Ce lourd financement portera sur les questions environnementales ou sociales, le sponsoring de l'accession des femmes au marché de l'emploi en leur facilitant l'accès au microcrédit. C'est un instrument qui permet de financer les projets qui ont des objectifs environnementaux ou sociaux. Crise au sein du SDF, les exclus révèlent leurs intentions. Un an après Dicolo, où est passée la commission d'enquête ? Mort d'un journaliste, deux suspects clés arrêtés et puis choléra, la prison de Codengui est touchée. Le quotidien le jour ce matin parle également de la fête de l'unité et nous pose sur la table ce matin la question du vivre ensemble. Des Camerounais racontent leur expérience sur l'intégration à la veille de la célébration du 51e anniversaire de l'état unitaire. Suspicion de choléra à Codengui, trois morts en moins de 24 heures. Elite One, Playoff, Bambutos et Coton gagnent d'entrée. Terminons ce matin avec le quotidien mutation qui parle également de la suspension de touristique. Polémique à bord. Le groupement des transporteurs terrestres plaide pour un allègement de l'ascension d'un mois. Des leaders d'opinion montent au créneau. Le ministre des Transports droit dans ses bottes. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Décentralisation, le Gabon est à l'école du Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette première sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.